Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de Starcraft. On joue contre un Protos, on est sur le domaine des dormeurs, on a un niveau de jeu autour de 3400 MMR. Très bien, très bien c'est parti. Alors ça c'est une carte que je ne connais pas très bien, je pense que là en B3 on va prendre ça. Ok, je vais partir sur de l'adepte. J'ai mis un nouveau skin sur mes récolteurs, là je trouve ça plutôt stylé. Ça me plaît bien j'avouerai. On va faire pilote, on va faire double adepte et poser une B2 assez fast. Un peu comme toujours, de toute façon les BO, les parties sont toujours similaires dans les premières minutes. Et puis ensuite ça évolue petit à petit, puis dès qu'il commence à y avoir des confrontations avec l'adversaire ça devient plus volatile. Forcément. Ça a l'air un peu bizarre dans le développement des bases cette carte. Je vais aller check un petit peu ce qu'il nous fait en face. Ok. On va poser un deuxième portail. J'ai perdu un récolteur sur mon midrèche, je ne sais pas pourquoi. Hop. Un petit pylône pour ne pas avoir de problème de pop. Et B2 ensuite. Hop là. En plus sur les grandes mobs comme ça, c'est relativement safe de faire des extensions rapides, on peut se le permettre. Hop. Double chronoboost. On relance la production de sondes. Ok, là il y a quoi ? Il n'y a pas une forge en face. Étonnant. On va venir prendre le deuxième gaz ici nous. Toi tu peux revenir hein, c'est bon. Tac. Ça, ça va là-haut. Ok, puis nous maintenant on n'a plus qu'à développer notre économie. Hop, hop. Est-ce qu'on a de la B2 en face là ? Je peux essayer de mettre un peu de pression là-dessus. Est-ce qu'on peut aller chercher des petits dégâts quelque part ? Ok, pas pour l'instant, on va continuer à taper de l'écho. Ok, je vais pouvoir aller poser ma B2. On va mettre un peu de tech. Hop, je continue à faire un petit peu des unités. Est-ce qu'on peut réussir à passer des adeptes ? Ok, c'est parti en full wall. Faut que je fasse attention parce que ça peut vouloir dire qu'il va... Ok. A mon avis, ça va partir aérien. Très probablement. S'il se barricade comme ça sur une base. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me prémunir au maximum de ce genre d'offensive. Il me faudrait le blink. Je pense vraiment que ça va arriver en mode oracle ou je ne sais quoi. Donc il va me falloir également, bien sûr, des... Bon, déjà, les petites batteries shield, c'est bien. Mais il me faudrait aussi une forge pour que je puisse poser des canons. Je vais envoyer la charge en même temps. Bon, c'est souvent que je stack un petit peu ces deux améliorations. Ce n'est pas terrible de le faire comme ça. Il vaudrait mieux adapter un peu plus les timings. Mais bon. Alors mon niveau de jeu, on va dire qu'on peut se permettre de faire ça. Ok. Voilà. Sans aucune surprise. Ok, il a eu ma sentinelle. Je suis un peu deg. Bon, vous pouvez récolter tant qu'à faire. Ok, je suis un peu surpris qu'il ait forcé le combat avec son oracle. Du coup, moi, j'ai perdu une sentinelle. Ce n'est pas très grave. J'aurais pu la sauver si j'avais un peu mieux géré le truc. Ça aurait été bien que j'aie déjà la batterie shield, en fait. Mais bon. Par contre, clairement, s'il reste comme il était, là, barricadé sur une base, assez vite, il va être en difficulté quand même. On va aller chercher ça ici. Allez, on va blinder le gaz. Tac. Ok. Poser d'autres pylônes. Je vais venir poser de quoi me défendre si ça veut jouer un peu agressif. Il me faudrait également un peu plus ici de canon. Quand je blinde, je blinde. Mais je pense vraiment que ça va jouer à rien relou, en fait. D'accord. On en est là. Là, je pense que je peux sortir les props. Je ne m'attendais pas à ça, en fait. Alors, il devait y avoir un proxy ou un truc dans le genre. Je suis tellement déçu. A trois fois rien, je le tenais sans aucun dégâts, en fait. Mais là... Là, ça va me coûter très cher. C'est vital que je prenne de la vision, parce que là, je suis complètement dans le flou par rapport à ce qu'il fait en face. J'ai perdu tellement ici. Il m'a complètement mis au fond, là. Alors, il faut que je sors de leur compte très rapidement, si ça joue aux zélotes comme ça. Est-ce qu'il y a un proxy avec ma zélote ? Moi, je fais souvent ce genre de choses, donc je vais aller check. Je connais à peu près le délire. Et là, il m'a pété mon économie, vraiment. Ça fait très mal. Proxy, 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 quelque part, non ? Allez, j'essaie de me refaire. C'est dommage, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Là, j'avais sorti les canons et j'étais bon. Mais il m'a attaqué vraiment à un timing où je n'étais pas prêt. Je vais essayer quand même de faire le petit plus sain. Et assez vite de pouvoir sortir les arcs comptes. Tac, on va mettre ça là. J'ai perdu énormément de récolteurs là-dessus. Ça me met au fond. A priori, pas de proxy, hein. Il faut vraiment que j'arrive à savoir assez vite il est sur combien de bases. Et que j'aille prendre une B3 dès que possible. Parce que là, il va me falloir des portails pour pouvoir produire. Voilà, nickel. Donc, qu'est-ce qu'on a en face ? On a vraiment... Ouais, c'est bizarre, ça, compo. C'est très bizarre. Bon, je vais essayer de l'avoir à la macro, hein. Mais je suis un peu déconcerté par la tournure qu'ont prise des choses ici. Là, ouais, il y a du porte-nef. Ok. Si ça, je porte nef, on va peut-être faire aussi de l'aérien en réponse. Ou pas. Ou alors, non, je vais essayer de partir sur un full terrestre. Mais il faut juste que je joue offensif, en fait, et que je ne lui laisse pas le temps de passer devant, tout simplement. On va voir si j'arrive à tenir ça comme ça. Peut-être faire de la storm. Oh, en vrai, non. Pas tout de suite. Je n'ai pas une assez bonne micro pour en tirer vraiment toute la valeur que ça peut générer. Je pense que le mieux, c'est peut-être que j'essaie de me faire une bonne écho sur trois bases. Là, de toute façon, il va me falloir du stalker à fond. Peut-être bonne écho sur trois bases. Et un push. Vraiment très agressif. Normalement, j'ai un petit timing où je suis safe. Après, si je fais ma sarconte, il y a moyen que son porteneuve je le pète parce que s'il n'a plus d'intercepteur, au bout d'un moment, il va être en panique. Je vais peut-être miser là-dessus. Tiens, ça peut être une manière de tester les choses. Dans tous les cas, il va me falloir quand même une robot. Ne serait-ce que pour la détection et surtout pour un prisme. Qui va me permettre de tellement appuyer la puissance de mes push. Ensuite, je vais quand même faire pas mal de stalkers. Alors, j'ai déjà le blink, ça c'est pas mal. On va chrono les améliorations. Je voudrais juste voir, est-ce qu'il prend une B3. Je vais commencer à sortir pas mal de stalkers. Ok, là pour l'instant je suis pas trop mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre, je vais prendre quelques probes, je vais les emmener là-dessus pour pouvoir aller prendre la base suivante. Ça, ça va là. Ça, ça va là. Allez, on va blinder tout ça. Essayer de faire en sorte de pas être trop vulnérable si des fois il vient nous embêter. Nous embêter. Et on va voir ce qu'on peut faire là-dessus. Et là, il y a peut-être moyen de sortir un... Si j'arrive à sortir juste le prisme. Le prisme très important ici quand même. Et là, si je fais plein de stalkers. De l'arc-honte pour lui enlever sa capacité offensive. Peut-être que je peux faire quelque chose. Il n'y a toujours pas de... Toujours pas de B3 en face. Quelle est cette diablerie ? En vrai, je vais commencer à poser une base là. Ok, il y a de la B3. Nous, on est déjà sur B4 en fait. Donc quelque part, ça va. C'est pas dramatique. Est-ce que j'ai mon prisme ? J'ai mon prisme. Bah, je vais attaquer en vrai. Je vais check encore les upgrades. Il va falloir que je puisse barricader ça au max. Est-ce qu'il y a moyen que ça passe ? Continuer à faire un peu d'unité comme ça. Oh putain, le vla. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup... Ah, il va... Je sais ce qu'il veut faire. Il veut faire un rappel de toutes ses unités chez moi en fait. En vrai, je vais attaquer. Est-ce qu'en base trade, j'ai une chance de faire quelque chose ? C'est ça la question. Ah putain, j'ai pas le minerai pour faire un rappel. Ça, c'est la maxi merde. Après, peut-être que j'ai moyen de warper assez ici pour le tenir un tout petit peu. Est-ce que ça peut passer ? Ah, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud malheureusement. Après, c'est pas dit que ce soit mort parce que je pense qu'en base trade en fait, là, je dois avoir tellement plus que lui qu'il y a moyen qu'il se sente quand même mal assez vite. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un recall dès qu'il arrive sur la deuxième base, là. Parce qu'à la limite, il me prend tout ça. Bon, il y a un peu de tech et tout, c'est sûr, mais ça va. Ça, c'est très important que je le perde pas. C'est l'heure du recall. Ah, il est revenu, là. Allez, hop, ça, ça tombe. Maintenant, on bouffe les portes nefs. Et là, je pense en fait que c'est good. Ils sont quand même pas bloqués, les cons, là. Oh là là, scandaleux. Scandaleux, mais je pense malgré tout que là, je le bouffe, en fait, mais genre largement. C'était le base trade, un petit peu ballsy. Mais je savais qu'en fait, à ce timing, à un aérien, il ne pouvait pas être aussi développé que moi. J'ai bien vu qu'en termes de macro, en plus, il n'avait pas rush ses bases. Et c'est le GG qui proc. J'étais à peu près sur deux mois, là, sur l'échange. Je pensais bien que... Même s'il m'a un petit peu eu avec son rappel sur le vaisseau mer, concrètement, je n'avais pas vraiment de... Je n'avais pas vraiment de soucis à me faire parce que je savais que j'étais devant, en fait. J'en avais une certitude complète. J'aurais presque plus split mon armée, en fait, et aller défendre et en même temps ravager son camp. Le problème, c'était juste que... Je n'avais pas l'énergie pour le rappel sur ma base. C'est vraiment ça qui m'a mis au fond. Ok, je repasse en diamant. Là, j'étais juste en platine parce qu'il y a une nouvelle saison qui vient de commencer. C'était un peu les matchs de placement. Donc, je récupère mon classement en diamant. Ça me va très bien. Ça me manquait un petit peu, j'avouerai. Donc, nickel. Je repasse. Après, bientôt 3400 MMR. C'est plutôt cool, tout ça. On va essayer de continuer à monter tranquillement. Termes, bon, performance. Voilà, l'APM, ça, c'est typiquement le Protoss qui joue full aérien. Il n'y a pas d'APM du tout. C'est un mode de jeu que j'ai beaucoup aimé pendant longtemps, mais je trouve que c'est trop faible, en fait. Tout simplement, si la personne en face s'est contrée, là, en Archon de Stalker, en fait, ses porte-neufs, il ne faisait absolument rien, quoi. Et c'est bien ce qu'on a vu à la fin sur la fight finale. J'ai presque rien perdu, ça, c'est ma valeur d'armée en bleu. Là, c'est lui en rouge, je l'ai bouffé, quoi, complètement. Toi de récolte des ressources, en économie, j'étais vraiment devant pendant longtemps. En fait, quand vous voulez jouer full aérien comme ça, il faut sécuriser le début à peu près, et jouer à l'économie après. Et là, en macro, il était un petit peu perdu, le mec, en face. Amélioration, j'étais devant, mais il n'était pas ridicule. Vous voyez, actif, bon, voilà, quoi. Assez vite, il n'avait plus rien du tout. Moi, j'avais quand même 4 bases, donc même s'il m'en a pété une et demie, on va dire, j'ai quand même réussi à m'en sortir pas trop mal. Là, il y a son petit push au zélote qui m'a un peu mis dans la merde, mais bon, je ne m'en sors pas si mal que ça. Voilà, écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. Je lis tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Si vous avez envie de voir du contenu similaire, sachez que j'organise mes vidéos en playlist. Si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. – Sous-titrage FR 2021